est-ce que le psg est en train de bien gérer le dossier léo messi salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de léo messi les gars mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo tu le sais bien si cette chaîne on parle de faute si cette chaîne on est passionné de faute donc si tu es intéressé par la thématique n'essaie pas d'être abonné d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos si c'est on est parti alors les gars léo messi est suspendu les gars pour moi le psg est en train de mal gérer ce dessus pourquoi parce que des jeux qui ratent des entraînements il y en a des tonnes les gars il y en a des tonnes donc pour moi le psg aurait dû gérer ce cas en interne peut-être en disant que messi a eu une gêne il était malade etc il devrait gérer ce cas en interne mais s'ils ont décidé de l'afficher publiquement ça signifie que pour eux ils veulent marquer un coup ils veulent endormir les supporters en disant écoutez on est enfin pris les choses en main on est une institution personne ne sera plus jamais au dessus du club mais pour moi c'est du bullshit ça c'est du bullshit je vous donne rendez-vous la saison prochaine vous allez voir quand nema va faire ses chichis personne ne va lui parler donc pour moi c'est juste que le psg est en froid avec messi et pour faire du mal à messi on l'affiche publiquement c'est comme ça que moi je vois les choses le psg a à perdre parce que celui qui est à l'autre bout du monde ne comprendra pas que messi est indisciplinaire pour lui messi est parfait donc il va jeter la faute sur le psg que c'est le psg qui est le méchant dans cette affaire celui qui est à l'autre bout du monde va jeter la faute sur le psg que c'est le psg le méchant et ça va salir l'image du psg donc je ne pense pas que le psg a bien géré cette affaire les gars ils auraient dû gérer cette affaire en interne les gars mais bon c'est le psg avec le psg on s'attend à tout donc voilà ce qu'ils voulaient partager je vais te demander un ressenti en commentaire pour après cette affaire et si ce n'est pas encore fait n'essaie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos si on se dit à très bientôt pour une autre vidéo